Et salut à tous c'est Actar, bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve ici pour des infos enfin, cette semaine on va avoir le nouveau donjon mensuel, enfin il est plus vraiment mensuel, c'est toutes les deux semaines, il y aura une rotation de toutes les deux semaines, donc je vous ai fait un petit document ici pour récap les infos, c'est une note en fait qui sera publiée demain, et du coup je vous ai récap un petit peu tout ça comme j'ai pu, parce que la note est grande, il y a beaucoup de texte et donc ce sera plus facile à comprendre, donc le donjon il aura une rotation de 14 jours, donc tous les 14 jours il y aura des boss différents, des ennemis différents et des règles différentes, donc il y aura des règles sur certains étages j'imagine, je ne sais pas si elles seront appliquées sur tous les étages, deux difficultés normales et spéciales, on aura 75 étages par difficulté, il n'y aura pas besoin de clé ni d'énergie pour pouvoir tenter les étages, et ça c'est cool, on pourra essayer à l'infini tant qu'on n'aura pas passé l'étage, une fois qu'il sera passé, par contre on ne pourra plus le réessayer, après il n'y aura plus forcément d'intérêt, donc on aura 3 types d'étages différents, des étages normaux avec 3 vagues d'ennemis, des étages de boss, tous les 5 stages, qui donneront des fragments élémentaux, je ne sais pas, excusez moi, je me demande des fois si je suis bien français, ces fragments vont vous permettre, lorsque vous en aurez 100, de crafter un héros légendaire, ce héros légendaire ce ne sera pas un mob obtenable autrement en dehors de ce contenu, ce seront des mobs uniquement spécifiques à ce contenu là, c'est plutôt pas mal je trouve d'un côté, après ça dépendra de la difficulté du donjon, parce que vous allez voir c'est assez compliqué, on aura des stages spéciaux, dans lesquels on pourra utiliser uniquement des mobs épiques, c'est des exemples, uniquement des mobs épiques, ou alors uniquement des mobs d'une certaine marque, alors ça peut être compliqué, selon la difficulté du niveau, je vous explique, ici je vais réduire ça à 2 secondes, hop, et je viens dans la galerie ici, si jamais le truc le plus simple à faire pour essayer de passer ces étages, à mon avis ce sera d'utiliser des héros spécifiques épiques, je pense à Reeves, Reeves avec un set lich et maîtrise, il peut facilement soloter certains contenus dans le jeu, comme Holder, par exemple Reeves il solo ROM21, avec un bon set, c'est pareil pour Holder ici, Holder tout le monde le connait, il peut solo du contenu, et il y en a un autre, c'est Hardak, Hardak qui est dans les Brotherhood, juste ici, lui également, il est très tranquille, fait de bons dégâts, donc sur la durée c'est possible de solo du contenu avec, donc si ils sont pas super super difficiles non plus ces étages, et normalement vous devriez peut-être avoir Wim, The Build ou Lease, en plus d'un de ces deux mobs au début, donc ça peut aider potentiellement, autrement si la difficulté est trop élevée, ça risque d'être compliqué, il va falloir beaucoup de mobs épiques, et je sais pas combien vous avez de héros, admettons 90 jours de jeu en free to play, dites moi en commentaire combien vous avez de héros montés, dans ma tête, mais après je suis pas free to play, donc je peux pas forcément savoir ça correctement, mais j'imagine que vous devriez avoir en 90 jours de jeu à peu près 2 ou 3 mobs épiques, et 5 ou 6 mobs légendaires mythiques, un seul mythique bien sûr, et 5 ou 6 légendaires, dites moi en commentaire, je suis assez curieux, peut-être que je suis pas du tout dans les stats, que c'est pas du tout ça, que vous avez moins que ça en 90 jours, je ne sais pas du tout, donc dites moi dans les commentaires, je suis assez curieux de savoir, et pour les marques ensuite, là par contre ça risque d'être une autre histoire, parce que tout le monde a pas des héros montés dans les 4 marques, justement en début de jeu, on focus d'abord une marque, ensuite on passe à la deuxième, etc, donc là potentiellement ça risque d'être plus compliqué, par contre, j'en reviens sur mon document, dans les stages avec les boss, on aura des fragments pour obtenir les personnages légendaires, dans les stages spéciaux, ils ne vont pas bloquer la progression, ils seront optionnels, par contre, ils peuvent donner des exclusifs pour les personnages craftés dans cet event, dans ce donjon, c'est fort quand même, c'est des exclusifs, des yeux exclusifs, qu'ils seront utilisables uniquement sur les héros de ce donjon là, donc autrement, si jamais on n'a pas ces yeux exclusifs, il y aura moyen d'améliorer les exclusifs de ces personnages là, en utilisant 50 fragments élémentaux, donc ça peut le faire, après je ne sais pas s'il y aura une rotation ou pas, pour les personnages légendaires dans ces donjons, tous les 14 jours, est-ce qu'on aura un nouveau légendaire, ou est-ce qu'on aura toujours une boutique avec les personnages légendaires et qui sont achetables régulièrement, si c'est le cas, même si on n'atteint pas suffisamment d'étages ici, il y a moyen qu'on stocke un bon montant de fragments et qu'au fur et à mesure, on puisse les acheter et investir dans les exclusifs, même si on ne passe pas les stages spéciaux, je ne sais pas, personnellement, je ne sais pas. Donc le premier qui va arriver, ce sera Donald Rebelli, le nom apparemment c'est ça, donc on n'a pas les détails dessus, on aura les infos bientôt, du coup on verra ça. Donc les légendaires, on pourra les obtenir uniquement dans ces contenus là et pas en dehors, et on ne devrait pas avoir normalement de légendaires qui existent déjà dans les Summon dans cette tour. Le but de ce type de donjon, c'est qu'il soit, entre guillemets, que ce soit un challenge. En gros, les premiers stages vont être accessibles pour tout le monde, et ça va donner des diamants, des potions, de l'énergie, des œufs de dragon, pardon, des skill-up. Par contre, ils insistent sur le fait que les premiers stages seront faisables par les nouveaux joueurs. Après, je ne sais pas, ça risque d'être un challenge, donc ça risque d'être compliqué pour atteindre en tout cas la deuxième tour de 75 étages, la tour spéciale, donc à voir ce que ça donnera. Par contre, pour la première, le premier niveau de difficulté, il sera possible de partager un héros entre guillemets. On pourra utiliser un héros jusqu'à 10 fois pour la difficulté sur la période de 14 jours, donc ça peut être sympa, surtout si vous êtes dans une guilde qui a Nicolas exclusive 3, et bien là, ça peut vous ajouter énormément de valeur à votre team, donc là, ça peut être vraiment bien. Par contre, je ne pense pas, comme c'est écrit, que ce soit accessible, que ce soit faisable pour la tour spéciale. Donc, à voir. Alors, pour augmenter les exclusifs de votre héros, il faudra soit 50 fragments élémentaires, soit un œil exclusif. Donc, à voir ce que ça donnera. Il y aura en plus de ça un classement, un classement global, donc tous les serveurs confondus, et un classement par zone de guerre, par warzone. Et ça, c'est ce qui correspond actuellement aux évents mythiques et aux arènes. Et le classement, vous serez classé lorsque vous aurez passé l'étage 35 en normal, et ensuite, il faudra vous classer en fonction du nombre de tours, je pense, ou la vitesse pour terminer un étage. Donc, voilà. Là, je crois que j'ai récap. J'ai fait le tour de toutes les informations que j'ai actuellement là-dessus. La note sur le nouveau donjon sera disponible demain, elle sera publiée officiellement, et sinon, le contenu devrait être accessible, arrivé dans la mise à jour de ce jeudi. Donc, j'ai vraiment hâte d'aller voir un peu tout ça en détail, de commencer là-dessus et de faire des vidéos. Donc, je vous donne rendez-vous ce jeudi pour continuer cet event-là, pour le commencer et découvrir ça ensemble. Et sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut ! Infinite Magic Raid. Play to Slay.